bienvenue sur la chaîne au bord du jeu où pour ma première vidéo je vais tenter de vous expliquer ça va être un peu brouillot mais le jeu Space Alert de Vladashvatil qui est un auteur qui fait des jeux à sévelu, Maj Night, Dungeon Pets, Dungeon Lord, tout ça donc là c'est un jeu de coopération, de coordination et un jeu de programmation donc voilà donc si vous êtes des captains de Korkanherbe et bien on va faire un petit qui soit en hyper espace et puis on va voir ce que ça donne donc Space Alert est un jeu de 1 à 5 joueurs les joueurs vont devoir par l'intermédiaire d'un plateau de jeu individuel à leurs couleurs programmer des actions avec des cartes des cartes qui sont celles-là par exemple ces actions interagissent directement avec tous les modules du vaisseau dans Space Alert tout se joue en temps réel les joueurs ont 10 minutes pour programmer tous leurs tours d'action c'est-à-dire 12 afin de survivre aux menaces extérieures et intérieures qui viendront durant leur mission bienvenue dans l'académie militaire intergalactique bleusaille votre mission si vous l'acceptez de toute façon vous n'avez pas le choix c'est d'aller cartographier différents secteurs galactiques entre deux seaux d'hyper espace et pour cela vous avez à votre disposition magnifique vaisseau que je vais vous présenter de suite alors voilà votre vaisseau donc comment se présente-t-il on va essayer de simplifier les choses parce qu'il y a pas mal de choses à voir donc le vaisseau se divise en trois parties principales vous avez la zone bleue la zone centrale blanche et la zone rouge ce vaisseau se divise aussi en deux parties donc vous avez ici le point supérieur et le point inférieur ensuite tout ça est divisé en stations donc vous avez station supérieure bleue station inférieure bleue station blanche inférieure station blanche supérieure station rouge supérieure station rouge inférieure bien sûr toutes ces stations peuvent communiquer entre elles donc vous pouvez voir par exemple que ici vous avez une porte qui communique entre la station supérieure blanche et la station supérieure rouge là vous avez une porte aussi donc là vous avez des portes en bas pareil vous avez des portes et ensuite vous avez des ascenseurs gravitationnels qui permettent de passer du point supérieur au point inférieur alors de quoi est composé ce vaisseau nous allons nous occuper de la partie supérieure pour l'instant au niveau des armements nous avons trois canons laser lourds qui sont situés dans chaque couleur du pont supérieur nous avons ensuite des boucliers qui sont présentés en vert donc un bouclier là il ya deux boucliers mais ça représente qu'un et là nous en avons un autre ensuite nous avons un ordinateur ici des intercepteurs et un entrepôt de robots de combat au niveau de la partie inférieure nous avons un terme d'armement nous avons deux canons laser léger de chaque côté nous avons un réacteur central nous avons des hublots panoramique nous avons des canons à impulsion ici nous avons de chaque côté deux réacteurs latéral ou latéraux je sais pas comment on dit ici nous avons des roquettes et là un autre entrepôt de robots de combat je crois j'ai fait le tour donc voilà alors tout d'abord une chose importante à savoir c'est que chaque module a et b du plateau besoin de d'énergie pour fonctionner cette énergie est représentée sous forme de deux cubes d'énergie donc c'est ces petits cubes verts voilà donc en fait comment ça se passe c'est qu'il faut savoir comment fonctionne la distribution de cette énergie en fait la distribution de cette énergie va venir principalement de ce réacteur central donc ce réacteur central va distribuer les cubes d'énergie qui est en sa possession donc il peut en avoir cinq au maximum et donc il va distribuer il va pouvoir distribuer alimenter la zone de sa propre couleur c'est à dire la zone blanche ici il va pouvoir alimenter le bouclier B là et le canon lourd A ici qui a besoin aussi de 2 cubes d'énergie pour fonctionner ensuite il va alimenter aussi le réacteur latéral ici et il va alimenter le réacteur latéral ici et il va alimenter aussi les canons impulsion ici donc ici au maximum pour voir sur chaque point B il y a une valeur donc c'est la valeur maximale de cubes d'énergie qu'elle peut détenir donc on comprend bien que cela va tirer des cubes d'énergie les latéraux aussi donc à un moment donné il y aura plus de cubes d'énergie ici il y a moyen de le remplir avec ses capsules de carburant donc quand on prend une capsule de carburant ici on remplit au maximum ce réacteur central de 5 cubes d'énergie et après on va pouvoir commencer à redistribuer les cubes d'énergie donc la gestion de l'énergie est très importante c'est pour ça qu'il faut savoir comment ça marche ensuite donc ça s'alimente ici ici et ici le réacteur latéral lui va distribuer l'énergie ici donc sur le le canon de sa couleur ainsi que le bouclier de sa station de couleur de même couleur la même chose ici ce réacteur latéral va pouvoir alimenter le canon lourd ici et ainsi que le bouclier ici voilà en ce qui concerne les petits canons de chaque côté ici et ici donc eux ils ont leur propre générateur d'énergie qui était qui est représenté par un cube jaune qui lui était limité voilà donc on n'a pas besoin il est complètement indépendant donc voilà donc ça c'est c'est très important ensuite tout ce qui est les emplacements c ils n'ont pas besoin de source d'énergie pour pouvoir fonctionner donc c'est très important de savoir comment marche le circuit d'énergie pour après pouvoir jouer dans de bonnes conditions alors bien entendu dans l'espace nous ne sommes pas seuls et donc il va y avoir des menaces qui vont venir nous agresser donc des menaces extérieures qui sont représentées par ces trajectoires donc ces trajectoires qui sont piochés aléatoirement parmi plusieurs types de gabarits différents donc nous avons des apparitions pour chaque zone de couleur du vaisseau nous avons cette trajectoire ici qui va et qui va venir attaquer la zone bleue celle là qui va venir attaquer la zone blanche ou même faire des dégâts de zone ça dépend des menaces qui vont apparaître et cette trajectoire qui est attaqué la priorité la zone rouge donc nous pouvons voir je vais voir si je peux arriver voilà donc il ya plusieurs types de gabarits de trajectoires de menaces donc la trajectoire de menaces elle est composée de trois sections nous avons une ici qui détermine la distance la plus lointaine du vaisseau ici ça veut dire que la menace est très loin ici elle est proche ici elle est très proche donc à chaque fois qu'une menace va apparaître elle va venir toujours du côté le plus lointaine de notre vaisseau voilà et donc ces menaces prennent la forme de cartes en fait il y a plusieurs types de menaces donc nous avons les menaces des menaces violettes donc tous qui qui sont des menaces extérieures et les cartes vertes qui sont des menaces intérieures nous allons nous occuper parce que plus tard je vais faire une partie d'initiation uniquement que des menaces extérieures donc les menaces extérieures sont de deux types ainsi que les menaces intérieures nous avons les menaces communes et des menaces sérieuses donc à quoi ressemble une menace on va tirer une carte voilà donc là par exemple nous avons les chasseurs donc là nous pouvons voir que ce chasseur a plusieurs valeurs donc il est ici il a une valeur de déplacement c'est à dire que à chaque tour quand viendra le le tour où les ennemis vont bouger lui il va s'avancer de trois cases sur le sur le gabarit donc s'il apparaît là au prochain tour il sera ici donc après tout dépend des gabarits vous pouvez voir que ici il va faire son apparition ici et donc vous trois cases il va être déjà sur la case de x donc bien sûr les gabarits ont plusieurs lettres que vous pouvez voir il ya x y et z donc chaque fois que l'ennemi va s'arrêter ou traverser une case avec une lettre il va de suite à activer sa compétence du même nom donc voilà donc là celui là on peut voir que en fait puis va se rapprocher du vaisseau et puis son attaque va faire mal ici nous avons en rouge ce sont les points de vie du chasseur donc là il va falloir quatre dégâts pour pour l'exploser ici sa valeur blinder donc voilà ici nous avons quelques valeurs donc le 2 ça veut dire que si on est en survie à cette menace qu'on la détruit pas on gagne deux points de victoire à la fin de la partie et si on la détruit on gagne quatre points de victoire à la fin de la partie voilà donc ça on va mettre là bien sûr il ya plusieurs types de il ya énormément de types d'ennemis différents donc ensuite pour éradiquer cette menace ben du coup on a donc les armements pour nous donc l'armement ici par exemple nous avons le canon lourd central ici ça veut dire qu'il fait cinq de dégâts dans sa zone et qu'à partir du moment où un vaisseau ennemi arrive dans la zone la plus éloignée c'est à dire ça c'est très proche proche et très éloigné donc à partir du moment où un vaisseau arrive là il peut le toucher c'est à dire qu'il peut le toucher à 5 là 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 contrairement par exemple où voilà le canon impulsion qui lui ne pourra toucher des ennemis que lorsqu'ils seront proches éloigné pour pas et il fera un des dégâts sur les trois les trois trajectoires du vaisseau voilà à partir de du moment où les vaisseaux sont proches du noir maintenant comment marchent nos boucliers on va prendre l'exemple par exemple que notre chasseur arrive ici et qu'il arrive sur la position x donc on voit qu'il fait une attaque imaginons que notre bouclier ici de notre secteur bleu est un cube d'énergie donc le cube d'énergie équivaut en fait au nombre de dégâts que le bouclier peut absorber donc notre chasseur arrive sur la position x il attaque à 1 nous ça tombe bien on a un cube d'énergie donc en fait on va enlever le cube d'énergie et on va absorber donc le dégâts du chasseur par contre on se retrouve sans bouclier mais ça on verra plus tard comment faire pour le recherche les menaces sont aussi des certains des boucliers donc le chasseur par exemple a deux boucliers donc si on le shoot avec le canel le laser lourd sur la zone bleue à 4 avec de deux boucliers on lui fera donc de deux dégâts alors comment se joue le jeu et le jeu se joue en deux manches nous avons une manche action grâce à cette piste et une manche résolution donc la phase la plus importante c'est la la manche action c'est là où à tous se jouer la manche action est rythmée par une bande sonore et donc sur cette manche action nous allons avoir chaque joueur va avoir cinq cartes par section par section donc là nous avons une section nous avons la deuxième section et nous avons la troisième section donc cinq cartes est distribué par section à chaque joueur parmi ce type tout ce tas de cartes donc on va voir comment ça se passe en fait par exemple je prends des cartes au hasard donc là pour la section 1 hop le joueur à ses cinq cartes avec lui donc qu'est ce que ça veut dire en fait une cartes est multi fonction donc elle a deux deux types de fonction si elle est passée comme ça par exemple sur l'axe sur la fois sur le temps 1 là ça veut dire que le joueur rouge va actionner le bouton a et si elle est passée comme ça c'est à dire que le joueur rouge va aller va aller par exemple là hop sur la gauche voilà donc donc chaque joueur va programmer à programmer ses actions et c'est là oui en fait la communication est importante parce que les autres joueurs pendant que le joueur rouge va faire l'action 1 les autres joueurs vont faire une autre action pendant le temps t1 donc il faut que tout soit coordonné donc l'explication des cartes donc ça c'est pour aller à gauche ça c'est pour actionner le bouton dans la zone où le personnage se trouve là c'est pour prendre un ascenseur gravitationnel pour passer de d'un étage à l'autre là on actionne le bouton b de la zone où on se trouve là on actionne le bouton c est un gravitationnel pareil et là par exemple si on met comme ça on se dirige vers vers la droite par exemple rouge rouge si je trouve ça là il revient là voilà donc cette phase va durer 10 minutes pendant qu'on programme ses actions la bande sonore va nous dire par exemple attention dans cinq secondes vais arrêter de programmer la phase 1 donc à partir du moment où ça s'arrête il faut passer hop on passe à la phase 2 on prend les cinq cartes correspondantes plus les cartes qu'on a encore même et on reprogramme encore les certaines choses alors à quoi correspondent les actions donc si mon joueur rouge fait une action b par exemple et on va voir que tout dépend de la zone dans laquelle il se situe donc s'il est là et que mon joueur rouge fait une action b en fait ce qu'il va faire c'est qu'en faisant une action b il va prendre les blocs d'énergie ici et il va changer au maximum le bouclier qu'il y a ici donc il va prendre deux blocs d'énergie de là pour les mettre à la bas pour mettre le bouclier à ce maximum d'énergie qui est de trois voilà si mon joueur rouge est situé ici et qui fait une action b même chose il va prendre les blocs d'énergie de de son réacteur avec lequel il est associé et doit les mettre à son maximum de bouclier donc là deux donc il va prendre les deux blocs d'énergie d'ici il va charger à fond le bouclier de la zone bleue pareil pour la zone rouge c'est la même chose sauf qu'il va puiser le bloc d'énergie directement sur son réacteur rouge par contre si il est dans les étages inférieurs et qui se situe au réacteur principal et qui fait une action b l'action b ici c'est de prendre un cylindre de carburant et de recharger à fond le réacteur principal donc il a déjà un cube vert donc on va rajouter quatre autres donc il recharge à cinq cubes verts s'il est par exemple dans la zone bleue et qui fait une action b là il va prendre trois cubes d'énergie du réacteur central pour les mettre directement ici parce qu'on a vu précédemment comment était relié le 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 réseau de d'énergie donc lui lui il va puiser là lui il va puiser dans la et en haut ils vont puiser ici voilà donc voilà il faut bien comprendre qu'en fait c'est pour ça que c'est il faut être coordonné si par exemple le lui veut recharger son bouclier à fond qu'il appuie sur l'action b mais qui s'il n'y a plus de deux cubes d'énergie ça fera rien du tout donc il faut préalablement recharger ça pour qu'on lui puisse recharger celui-là si mon joueur rouge joue une action à et qui est située là par exemple nous avons vu précédemment aussi que les modules de canons ont besoin aussi le cube d'énergie pour fonctionner donc imaginons que mon joueur rouge action le bouton ici il va prendre un cube d'énergie ici et il va l'amener là pour dire que son canon laser est chargé et prêt à tirer pendant cette phase pendant cette partie d'initiation toutes les fonctions C ne sont pas utilisées car il y a déjà beaucoup de boulot avec avec les autres modules donc des intercepteurs l'ordinateur les troupeaux d'intervention les torpilles etc ne sont pas utilisés donc dans cette partie d'initiation si vous avez une carte C qui apparaît dans votre jeu il faut utiliser l'action mouvement à la place voilà donc en fait ce que nous allons faire c'est que pour pour cette partie d'initiation nous allons enlever les parties C nous n'allons pas les utiliser alors pardon parlons quand même rapidement de ces différentes actions C donc nous pouvons voir donc les actions C c'est surtout suffisent à eux mêmes ils n'ont pas besoin de cube d'énergie pour fonctionner une des premières actions C donc nous allons les torpilles donc si quelqu'un est là et qu'il joue là l'action C on prend une torpille ici on la met ici et elle ne pourra shooter l'ennemi que qu'un tour après l'avoir enclenché en fait ça simule le temps que la torpille arrive sur l'ennemi donc le tour après en fait hop elle se passera ici et là elle pourra shooter que les ennemis qui sont qui sont proches pas lointain proche et très proche et elle pourra shooter l'ennemi qui est le plus proche des trois trajectoires donc le plus proche de notre vaisseau elle fera un dégât de 3 ensuite nous avons par exemple si le joueur rouge se situe ici qu'il actionne le C voilà ça veut dire qu'il active les robots et à partir du moment où il les active les robots et lui se baladeront ensemble dans la station de fonction des robots guerriers la première c'est de pouvoir éradiquer les menaces intérieures qui vont qui vont apparaître dans le vaisseau par exemple nous avons ça nous pourrons voir des éclaireurs des saboteurs des druides fureuteurs etc donc ça c'est des menaces qui vont pouvoir être éradiquées par part par les robots mais il faut les active avant partir du moment où on les active ils nous suivent pendant tout le long de la partie ils nous suivent tout le long quoi voilà on les active qu'une fois là on peut voir bien sûr à propos des menaces intérieures c'est un peu différent ici nous avons un petit schéma en fait qui qui montre que la menace intérieure si on la pioche elle apparaît dans la station rouge supérieure donc cette menace elle apparaîtra directement là bas celle-là elle apparaît directement dans la station blanche inférieure etc une espèce de gabarit est aussi utilisé pour les menaces intérieures donc elle apparaîtra ici et elle se déplacera comme les autres donc qu'elle arrivera dans le x y et z etc l'activera ses compétences donc ça c'est la première fonction des robots donc d'éradiquer les menaces intérieures il ya d'autres menaces qu'on peut éradiquer de d'autres façons ensuite ici nous nous pouvons activer un autre groupe de robots ici le c correspond aux intercepteurs donc ici on ne peut prendre les intercepteurs que si on est on a avec nous des robots connectivés et ces intercepteurs vont pouvoir shooter les menaces extérieures mais uniquement celles qui sont très proches donc s'il y en a plusieurs les intercepteurs vont faire un point de dégâts à chaque cible s'il n'y en a qu'une qui est très proche au niveau de la menace extérieure les intercepteurs infigeront trois points de dégâts voilà après il ya bien plein d'autres règles on peut rester dans l'espace un autre tour mais pour ça il faut jouer une carte action il ya marqué il ya des android dessus on attendait est-ce que je peux en trouver une vous allez voir je vais pas la trouver les portagnes n'a pas trouvée c'est pas possible non c'est pas grave je vous la montrerai si je n'ai mis là voilà donc là si on joue cette carte pendant la phase d'action et qu'on a les intercepteurs on peut rester dans l'espace et continuer à shooter cette carte sert aussi elle ne sert pas décoller ce qui sert à décoller c'est bien l'action c est ce qui sert à prendre les robots c'est l'action c de la casa robot qui est située là d'ailleurs voilà c'est bien l'action c cette carte est utilisée lorsqu'on a des robots de pouvoir l'utiliser dans l'espace et de pouvoir l'utiliser contre les ennemis internes voilà alors ce qui nous reste après c'est l'action c'est donc l'ordinateur donc l'action de l'ordinateur on est obligatoirement on doit obligatoirement effectuer cette action trois fois dans la manche action une fois avant le tour 1 et 2 une deuxième fois avant le tour 3 4 5 et une troisième fois avant le tour 6 7 8 ou 9 c'est obligatoire cette action permet de de lancer le programme de pour cartographier l'espace donc si cette action ne se fait pas au moment où je les dis là entre entre les différentes phases que j'ai nommé tout le monde doit décaler ses actions donc c'est des grosses pénalités par exemple on va dire que voilà ça c'est une action et si la phase de l'ordinateur n'a pas été faite par exemple qui t'avient ici on doit décaler tout ça donc en fait ça met un péril tout ce qu'on a programmé quoi qu'est ce qui vous reste il nous reste les hublots panoramique donc là c'est juste lorsqu'on fait on a on fait l'action c'est c'est juste une ça permet juste d'avoir des points de victoire en plus à la fin de la partie c'est des confirmations visuelles pour 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 avoir des points de victoire en plus voilà à la fin de la partie je l'ai déjà dit donc voilà pour les actions c qui ne seront pas effectué pour la partie de d'initiation donc les menaces internes peuvent prendre plusieurs formes donc là nous pouvons voir que c'est un humanoïde un éclaireur qui arrive directement dans la station supérieure bleue et pour cela nous avons des jetons qui représentent ces éclaireurs que nous allons pouvoir passer directement dans la zone où il apparaît après suivant l'avancement sur son son gabarit va faire sa vie par exemple dès qu'il va arriver au x on peut voir qu'en fait il va se déplacer à gauche du coup il va se déplacer etc il ya plein d'autres types de d'ennemis interne qui peuvent apparaître nous pouvons aussi voir apparaître des virus par exemple là le virus va directement s'attaquer à l'ordinateur qui se situe là pour faire les cartographies et donc et donc il ya une petite lettre là donc celle là c'est l'action c à quoi ça correspond donc c'est un jeton ici qu'on va mettre directement sur l'action c qui se situe dans cette zone et donc c'est lors de l'ordinateur pardon il ya je suis mal endroit et donc ça veut dire que pour éradiquer ce virus il va falloir faire trois interventions sur l'action c de cette zone pour pouvoir enlever le virus parce que si on laisse traîner lui c'est pareil aussi il va avancer il a trois d'avancement sur sur sa trajectoire sur sa trajectoire interne donc c'est la même c'est la même trajectoire pour 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 les deux menaces s'ils apparaissent tous les deux pendant la partie donc voilà donc si on le laisse faire il va arriver à nix il va donner une énergie de chaque réacteur après les grecs etc donc ça peut être très dangereux donc plusieurs styles de de menaces interne peuvent apparaître ça c'est juste des exemples voilà c'est ces petits exemples il ya des cartes beaucoup beaucoup plus forte que ça voilà et c'est là aussi pour l'éradiquer on voit que il faut avoir avec nous des robots et par contre ça ça veut dire que les éclaireurs vont riposter sur l'attaque de robots pour pour éradiquer l'éclaireur il faut que nous et nos robots soit dans la même pièce que l'éclaireur après on peut jouer une carte de robots et on peut éradiquer il a qu'un point de vie directement l'éclaireur par contre ça ça veut dire qu'il riposte et donc qui va désactiver le robot voilà bon ça c'est encore plus il ya plein de points des règles en plus voilà donc ben ça c'est bon pour les menaces d'action on se sert aussi du plateau central pour pour dire en temps réel ce qu'on fait par exemple le joueur rouge il dit tiens je vais à droite donc pour annoncer à ses collègues qui va à droite ouais moi je recharge l'énergie donc je prends des cubes là je les mets là donc on peut interagir directement soit le plateau central qui sert un peu de panse bête et pour pouvoir coordonner nos actions et savoir exactement où on en est à tel temps donné etc donc c'est même obligatoire de s'en servir sinon on se perd rapidement alors dans la partie d'initiation nous n'utiliserons pas non plus les menaces internes nous n'utiliserons que les menaces externes donc pendant la manche d'action imaginons qu'on soit encore dans la phase une où on programme nos actions de la phase une dans la bande audio on peut aussi nous avertir qu'une menace arrive donc ça prend la forme par exemple attention attention menace extérieure qui arrive en t plus 2 par exemple donc ça veut dire qu'elle arrive pendant cette phase là en t plus 2 par exemple sur la zone rouge donc ce qu'on fait c'est qu'on prend une menace extérieure commune par exemple commune s'il nous dit menace extérieure commune on la met en phase rouge là et s'il arrive en t plus 2 on prend un petit indicateur qui annonce qu'elle arrive en phase t plus 2 alors voilà à quoi ressemblera les plateaux du joueur en mois d'initiation pour la manche action j'ai oublié de vous dire donc voilà on distribue cinq cartes par joueur part par phase et en mois d'initiation il n'y aura que cette tour à programmer j'ai oublié de vous dire aussi que dans la première phase on distribue quatre cartes d'action normale plus aléatoirement une carte héroïque à chaque joueur les cartes héroïques c'est très simple c'est des cartes que le même type d'action que les cartes normales sauf qu'elles apportent des bonus là par exemple dans l'action mouvement on se téléporte directement sur une station sur la station rouge supérieure là cela met comme ça le fait d'actionner le bouton b sur un bouclier par exemple une charge permet d'augmenter le maximum de la charge de cet endroit là toujours une téléportation direct et l'action a ajouté bonus de dégâts aux lasers qu'on enclenche ensuite il ya des actions bonus au niveau des androïdes aussi si on utilise cette carte à les intercepteurs dans l'espace ont fait des dégâts de plus et si on utilisait les androïdes pour contrer une menace interne et que cette menace riposte les androïdes ne seront pas désactivé à cause de la riposte donc ils resteront debout à vos côtés voilà ce que peut donner une fin de match d'action à quatre joueurs en moins d'initiation donc toutes les actions sont jouées cartes retournées en fait ça simule le fait que les autres joueurs ne peuvent pas voir ce que vous avez fait avant tout tout est fait pour que la communication s'engage en fait le vaisseau on communique normalement via des micros donc voilà les autres joueurs ne sont pas cessé savoir ce que ce que vous avez fait il faut leur dire donc voilà et puis on peut remarquer aussi qu'il ya certains endroits où on n'est pas obligé de de faire des actions par exemple le le joueur bleu dans le temps dans le tour t4 il ne fait rien il attend voilà par exemple ça c'est possible aussi ça dépend des stratégies et avant de commencer le la manche résolution il faut que le plateau soit remis dans la configuration que vous voyez ce moment donc c'est une configuration obligatoire avant de faire le la manche résolution donc un cube pour chaque bouclier supérieur tous les joueurs sur la passerelle du milieu un mot deux cubes trois cubes deux cubes les robots couchés en partie initiation les robots sont désactivés mais ça se verra pas les requêtes non plus et toujours le les cubes jaune voilà le plateau de la phase de résolution à mode initiation qui correspond au secteur de jeu donc un deux trois jusqu'à 7 si on retourne le plateau c'est le plateau de la phase résolution standard donc avec 12 tours donc on va se servir de celui là on va mettre un marqueur sur à l'arrivée de du saut de libre espace donc on a réussi et en fait nous pouvons voir que chaque tour du jeu donc ça c'est le premier tour va être décortiqué en cette phase là donc ça c'est ce qui correspond au premier tour deuxième tour troisième tour etc on peut voir la phase de résolution un peu comme une vidéo une boîte noire qui va nous permettre de décortiquer exactement et savoir ce qui s'est passé durant ces dix minutes de la phase sonore sachant que vous pouvez voir que pendant ces dix minutes avec les messages audio il ya des menaces qui sont arrivés par exemple ici on le voit en t1 cette menace est arrivé sur la zone blanche en t4 en t2 il n'y a pas de menace intérieure pour le dans cette phase donc ce qu'on va faire premièrement on va s'avancer sur la première case ici et on va résoudre le petit symbole qu'elle a donc là ça veut dire qu'il faut résoudre les arrivées de vaisseaux qui arrivent en t plus un donc on regarde si on en a effectivement on a celui là le chasseur qui arrive en t plus un et donc on va le mettre ici il arrive il arrive dans la zone bleue donc il n'a pas d'autre on avance ici ça veut dire que tous les joueurs vont jouer leur carte d'action de la de la phase une alors il faut savoir que c'est très important de jouer qui est en ordre précis on va nommer par exemple le commandant qui est ici le joueur rouge donc il va jouer en premier et ensuite les joueurs vont jouer dans le sens des aiguilles du montre donc ça c'est très important à savoir pour la coordination des actions donc on va faire comme ça donc le joueur rouge est le premier joueur donc il va retourner sa carte alors il faut la retourner dans ce sens bien sûr parce que si vous la retournez dans ce sens c'est pas l'ordre que vous avez donné on pourra d'ailleurs que l'ordre qui a été donné de l'action et là du mouvement donc il a joué en b donc il va directement faire l'action qu'il a qui l'a définie donc le joueur rouge en b ça veut dire qu'il augmente jusqu'à 3 la charge du bouclier donc il va prendre deux blocs et voilà ensuite je joue en vert alors j'ai posé n'importe quoi comme carte on peut voir qu'il a posé une carte héroïque donc lui il va se téléporter voilà super bon c'est pour ça que c'est fait par hasard parce que le joueur vert il va aller il va se téléporter là alors qu'avec une carte de mouvement il aurait pu aller bon c'est moi qui ai posé les cartes juste pour expliquer etc etc une fois qu'on aura fini toutes les actions du temps de tes 1 pour tous les joueurs on va ici là c'est tout ce qui est résolution de de tir donc si pendant la phase action on va dire par exemple que le joueur bleu pendant son temps t1 a appuyé sur a et donc il a pris un bloc ici qu'il a enclenché ici ça va être la phase de tir donc ça c'est c'est mal joué parce que voilà c'est comme mes cartes sont posées par hasard donc il va tirer et là comme personne n'est apparu cette menace elle apparaît qu'en temps t4 donc elle n'est pas encore apparue donc en fait il va tirer dans le vide voilà ce qu'on était mieux de faire c'est à dire que comme on savait qu'il y avait une menace en t1 c'est d'aller là et d'armer le phaseur ici pour pouvoir tirer directement là donc une fois que les phases de tir sont finies on passe ici là ça veut dire que les ennemis qui sont apparus vont faire du mouvement donc là en phase t1 nous avons le chasseur qui avance de 3 donc qui va se situer ici voilà tour infini on passe autour de donc là les ennemis qui sont apparus en t2 pendant la bande sonore les dix minutes vont apparaître là le constructeur blindé qui arrive là et c'est tout et on continue comme ça phase t2 des actions des joueurs donc en fait ça va ça va continuer jusqu'au bout et là on va savoir si on a survécu ou pas alors comment on peut le savoir il faut savoir que lorsqu'une zone prend plus de six dégâts le vaisseau explose on a perdu la mission les dégâts alors imaginons que lui avec les phases de mouvement il n'a pas été détruit et qui dépasse là et qui est que là on n'a pas de bouclier donc il active son attaque on prend un des dégâts sur la zone bleue alors comment ça se traduit ici nous avons des jetons dégâts donc la zone bleue on va tirer un jeton aléatoirement il va nous dire quel type de dégâts et dans quelle zone de la zone dans quel sur quel module le tir va ça c'est quoi ça ah oui voilà donc là par exemple le chasseur vient de shooter la zone bleue et il a shooté le bouclier donc en fait ce qu'on va faire c'est qu'ici on va mettre le jeton ici ça veut dire que maintenant le bouclier il a plus qu'une charge maximum il peut être chargé qu'avec un bloc maximum donc ça veut dire qu'il a réduit les boucliers après il ya des dégâts aléatoires par exemple si j'empioche un autre là ça veut dire qu'en fait il va venir ici pareil il va réduire le maximum de charge du réacteur latéral si on shoot à la zone rouge pareil on pioche ici alors là boum si on prend des dégâts voilà c'est tendu non c'est ici ça veut dire que le laser léger va plus faire deux dégâts mais va faire un dégâts et ça c'est irréversible on peut pas la réparer donc s'il ya plus de six dégâts dans la zone le vaisseau explose on a perdu la mission voilà donc voilà c'était à peu près tout je vais vous montrer bon ça paraît un peu brouillon comme ça mais après on va faire une partie d'initiation avec des amis et vous allez comprendre vous allez mieux comprendre ça c'est la partie en 12 autour où vous voyez apparaît ici par exemple ce que je vous ai dit la maintenance informatique pour cartographier qui est obligatoire donc à ce city ici après le tour 2 ici juste après le tour 5 et ici juste après le tour 9 là on voit apparaître des schémas de roquettes qui n'y a pas de l'autre côté parce que les boutons c ne sont pas activés donc à la fin on peut voir aussi une dernière action de roquette c'est normal parce qu'elle a un tour de retard donc s'il est activé au tour 12 elle partira au tour 13 voilà ici c'est les points que l'on va distribuer si on fait des actions de confirmation visuelle sur les hublots panoramique donc là ce sera le nombre de points qui s'il ya par exemple trois joueurs qui font des confirmations visuelles pendant ces tours là il va y avoir trois points de victoire à la fin de à la fin de la partie l'appareil durant ces tours puis l'appareil et une fois qu'on a fini toutes ces actions pram on repart en hyper espace donc si on a survécu jusqu'à là on aura réussi la mission on pourra calculer les points de victoire et voir si on peut s'améliorer de mission à mission voilà mais merci à tous m'avoir suivi cette première vidéo c'est un peu brouillant mais bon et voilà on fait plaisir de la faire et je ferai d'autres pour montrer certains jeux que j'ai apprécié quoi et pour montrer que que le mode ludique c'est pas juste les monopolis tout ça quoi c'est comme le pacman dans le jeu vidéo ça évolue et donc voilà ce que ça l'air c'est super un super jeu à partir au moment on a digéré les règles il faut un petit moment pour les à les apprendre pour les faire apprendre les amis après mon mois dès qu'on les a digérés c'est vraiment dix minutes de tension extrême de stress de dialogue qui partent à mourir on sait la tension montée au fur et à mesure des minutes c'est vraiment génial ce jeu qui a une grosse jouabilité du fait des variétés des cartes menaces extérieures et intérieures du fait qu'elles sont posées à l'endormant du fait que qu'elles n'arrivent pas au même moment avec toutes les nombres de pistes sonores qui existent sur le cd vous pouvez en télécharger d'autres même sur le site de l'éditeur la grande variété aussi des gabarits des trajectoires et donc qui change variablement la composante au niveau de la notion de du réagir à tel temps etc donc tout est fait pour une grosse rejouabilité en plus il a sorti une extension qui permet de jouer une campagne avec des montées d'xp des fonctions pour chaque personnage chaque membre de l'équipe un commandant responsable des communications etc donc tout ça porte vraiment dans l'intérieur du jeu et on est vraiment plongé dedans donc c'est ça qui est génial c'est que on est vraiment plongé dedans quoi c'est ce qu'on rappelle les scènes quand je regardais les séries star trek à l'époque quand il y avait des attaques le klingon tout à tout le monde qui était affairé sur la passerelle voilà ça c'est vraiment ça pendant dix minutes c'est vraiment génial donc voilà ben je vous dis à une prochaine fois sur une autre vidéo et puis d'ici là je vous souhaite un bon et joyeux dans le monde ludique